Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'étais en train de préparer le cours que je vous prépare, enfin j'étais en train de le relire, sincèrement, il est extraordinaire, il y a tellement de choses à dire, j'espère que je ne vais pas me rater, d'accord ? Donc je vais relire quand même mes notes en même temps, même si ce n'est pas très agréable peut-être pour vous, mais croyez-moi que ça en vaut la peine, parce qu'on découvre des choses vraiment incroyables. Alors on dédicace notre étude des Saintes Écritures, comme d'habitude à toutes les personnes qui sont malades, que Dieu leur apporte une aide supplémentaire grâce au mérite que l'on a d'étudier. Comme d'habitude on choisit une personne malade, ou une personne qui a besoin de connaître Dieu dans notre tête, ou qui se sent seule, et on lui dédicace cette étude que Dieu l'aide et lui apporte de la joie, c'est important alors. Comme d'habitude on ferme les yeux deux secondes, on se rappelle de quelqu'un qui a besoin de connaître Dieu, à fond, quelqu'un qui a besoin de connaître Dieu, qui se lance dans les études approfondies, parce que sinon tu as une Bible chez toi, tu la comprends vite fait, tu auras des messages, mais quand tu commences à étudier vraiment à fond, c'est autre chose. Donc on choisit quelqu'un, allez je choisis quelqu'un dans ma tête, ça y est, moi j'ai dédicacé ce cours à quelqu'un pour que Dieu touche son cœur et le fasse tomber dans la lecture approfondie des Écritures, comme ça il marchera avec Dieu. Donc alors on est là en train de voir Matthieu 7,7 aujourd'hui, je vous lis le passage, comme d'habitude, comme ça vous voyez un petit peu quel est le panorama qui nous attend. Alors demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, il sera ouvert. On va s'arrêter là, même si je vais continuer après, allez je finis, après je vous le redis. Ou quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils lui demande un pain, lui donne une pierre, et s'il demande un poisson, lui donne un serpent. Si donc vous, qui êtes méchant, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien de plus votre père qui est dans les cieux, donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent ? Intéressant. Je tiens à préciser que, on va le voir après, Luc il ne termine pas exactement pareil, je crois que c'est dans Luc 11, passage là, Luc 11, je ne dis pas de bêtises, ouais c'est Luc 11. Dans Luc 11, il rajoute un truc, et c'est important, même si là on va analyser de cette manière, d'accord ? On va analyser de cette manière tranquille, et on verra ce qu'on peut rajouter après. Mesdames et messieurs, alors première question qui nous vient à l'esprit, pourquoi faire demander si on nous dit, bibliquement, que Dieu il sait tout avant que tu lui demandes ? Pourquoi tu demandes ? Alors celle-là, il faut que tout de suite vous la mettiez dans votre tête, pourquoi ? Parce que sinon, on a tendance, et on peut croire un faux enseignement qui nous dit, t'inquiète, Dieu il va te donner, Dieu il va te donner, attendez deux secondes, je vais aller fermer la porte, parce que là j'ai vu qu'on a laissé ma porte ouverte, et ce n'est pas bon. Bon, on maîtrise les coupures, donc normalement ça ne vous gêne en rien. Alors on demande, pourquoi il faut demander ? Et bien c'est trop important, pourquoi ? Première chose, parce qu'il y a beaucoup de cadeaux dans le ciel qui sont pour toi, mais comme tu ne les as pas demandés, Dieu ne peut pas te les donner, il a respecté notre libre habite. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça, mettez le bien dans votre tête. Ça veut dire que, si tu ne demandes pas, il ne peut pas te donner, même si des fois dans sa grâce il te donne, d'accord ? Même s'il se dit bon, mais si tu ne demandes pas, ce n'est pas juste qu'il te donne. Dans les cieux, dans les tribunaux célestes, il se prend à sa propre parole. Parce que quoi ? Parce que toi, il t'a fait libre. Donc toi, ça veut dire quoi ? Si tu ne demandes pas, il ne peut pas te donner. Il y a plein de cadeaux qui sont bloqués dans les cieux, parce qu'on ne demande pas. Parce qu'on ne demande pas. Il y avait une anecdote qui disait qu'il y a un homme qui est monté, qui est mort, un enseignement des sages. Il est monté, il est passé devant une porte et il a vu comme ça, il y avait une Ferrari dedans, il y avait des trucs incroyables, mais vrais dedans. Et il s'est dit, bon, c'est certainement, il y avait un ange avec lui, il dit, elle a acquis cette salle là. Il s'est dit, ouais, c'est impossible, c'est la mienne. Moi, je suis un mec intordu de la gâchette, ce n'est pas possible que ce soit pour moi. Et maintenant, je le regarde et lui dis ça, c'est tous les cadeaux que tu aurais pu avoir si tu les avais demandés. Les amis, c'est très important, mettez-vous dans votre tête. Il faut tout demander à Dieu. Il faut tout. Le Christ, qui est celui qui connaît le mieux Dieu, il dit, demandez, vous sera donné. Oh, demandez, vous sera donné. Mais on va voir comment il faut demander et qu'est-ce qui va t'être donné. Parce que nous, on croit qu'on peut demander des bêtises. Mais regardez, je vais vous dire une chose. Alors attention, première chose qu'il faut faire, là, c'est ce qu'on était en train de dire. On te demande déjà, c'est des verbes d'action. Demandez, cherchez et frappez. Tu veux recevoir, tu as intérêt à te bouger. Demande. Demande déjà autour de toi. Cherche dans ta tête. Et après, va frapper, va demander. On va décortiquer ça un petit peu mieux. D'accord ? Alors attendez. Tout ce que tu, exactement, ça c'est important que vous sachiez. C'est des verbes d'action. Tu dois agir. Il n'y a pas, il n'y a pas, tu restes couché. Tu dois te poser des questions. Et ouais. Demandez, frapper. Si on frappe à la porte, ça veut dire qu'il y a une porte. C'est quoi cette histoire de porte ? La porte, il vous demande, ça on va le voir, parce que c'est important. Qu'est-ce qu'il faut demander en vérité ? Qu'est-ce qu'il faut demander ? Si tu dois frapper, c'est qu'il y a une porte. Et bien moi, je vous dis un petit, un petit, un petit avance là, sur le cours qu'on est en train de faire. C'est la porte entre ce monde et l'autre d'après. Demande des choses de l'intérieur. De l'intérieur de toi. Demande des choses qui vont te faire grandir dedans. Et vous verrez que dans Luc, la première chose qu'il rajoute à la fin, c'est qui est celui qui demande l'esprit, la sagesse, l'esprit saint. Qu'est-ce qu'il demande cet esprit ? Et Dieu ne lui donne pas. En vérité, le Christ, il est en train de parler de ça. Celui qui demande l'esprit, celui qui demande la clé d'accès à la porte qui passe de ce monde matériel à l'autre, à te remplir de choses immatérielles dans ta tête parce que la soif, elle vient de l'intérieur. Elle ne vient pas de l'extérieur. Nous, on fait l'erreur de vouloir combler notre soif et nos désirs avec des choses matérielles en passant par le corps. Mais le vrai appétit, il vient de l'âme. Les amis, la plus grande chose que vous devez développer, c'est l'intériorité. Si maintenant, on prend une clé USB, on te la met dans la tête, je te la mets avec toutes les connaissances de Nikola Tesla, de Einstein, je te mets tout ça dans la tête. Je te promets, quand tu vas sortir, tu vas te sentir bien. Pourquoi ? Parce que c'est l'intérieur qui te fait avoir le plus de valeur et le plus d'auto-estime dans ta tête et à l'intérieur de toi. Je te promets, même tu vas être à carrefour, tu vas marcher, tu vas dire, tiens, j'ai les connaissances d'Einstein et tu vas te sentir vraiment, vraiment refait comme ils disent les jeunes. tu vas te sentir vraiment bien parce que l'intériorité, c'est le plus important. Alors là, en vérité, il nous parle de l'intériorité et vous allez voir, on va aller que dans ce sens, dans tout ce cours. Donc, celui qui demande, reçoit des réponses. Il te dit, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Heurtez, il vous sera ouvert. Alors quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Ça veut dire que là, le Christ, il te dit, écoute-moi bien, on ne va pas te laisser les mains vides. Tu vas trouver si tu demandes. Nous, on croit, laisse tomber, je ne demande pas à Dieu, il n'a pas le temps. Ça, c'est une salade incroyable. Dieu, il n'est pas dans le temps. Il n'a pas nos limites à nous. Toi, tu aurais 45 000 enfants, tu ne pourrais pas subvenir au besoin des 45 000. Pourquoi ? Parce que tu es limité, tu as ton corps, tu as ton esprit, mais ton esprit, il n'a pas de limites. Dieu, c'est un esprit. Donc, il ne faut pas croire que Dieu n'a pas le temps. Au contraire, il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Il n'attend que quand on lui demande. Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas donner par rapport à son attribut de justice. Il se dit, ce n'est pas juste si je donne. Il ne demande pas, je ne peux pas donner à lui et pas à l'autre. Je ne peux pas. Donc, toi déjà, demande tes trésors. Écoutez ce que je vous dis, ça c'est important. Demandez. Vous avez un problème, vous avez quoi que ce soit. Première étape, il le dit le Christ. Demande. Tu lèves la tête. Il m'arrive ça. J'ai une histoire. J'ai un problème. Je dois aller au docteur. Première étape, demande. Demande. La demande à Dieu. Demandez à Dieu. C'est la première étape qu'on vous demande. Ensuite, la deuxième étape, c'est chercher. Fouine. Renseigne-toi. Fouine. Et la troisième frappe, va demander à des gens. Va demander à des gens. Première chose, tu demandes à Dieu, quel que soit ton problème. Deuxième chose, tu cherches à résoudre ton problème. Tu cherches, tu casses la tête. Et la troisième, tu vas demander à des gens. C'est les étapes du croyant en vérité. C'est les étapes du croyant. Au début, tu es comme un enfant. Tu demandes. C'est comme un enfant. Il demande à ses parents. Après, il est un peu adolescent. Il cherche les réponses. Et celui qui est intelligent, après, qui grandit correctement, il commence à demander aux autres. Et toi, c'est pareil. Tu ne veux pas passer pour un bête devant des gens. Premièrement, demander. Demande à Dieu. Deuxièmement, cherche. Fouille. Et troisièmement, tu demandes aux gens quand tu n'as pas trouvé de solution. Il faut bien réfléchir dans ta tête avant de demander les choses parce que tu peux passer pour un bête. Il y a peut-être plein de fautes. Tu peux trouver des réponses. Quand tu es un gamin, quand tu es un petit, tu poses plein de questions. On te dit, tiens, il est intelligent. Il cherche à devenir intelligent. Mais quand tu es grand et tu poses trop de questions sans chercher toi-même, je parle de questions que tu aurais pu trouver tout seul, pas des trucs que tu te demandes. Eh bien, on te prend peut-être pour un bête. D'accord ? Il ne faut pas faire celui qui pose des questions tout le temps. Cherchez. Demandez à Dieu. Cherchez. Fouillez. Il faut que vous soyez des fouilles. Nous études bibliques, je vous promets. Il faut fouiller de partout. Quelle interprétation il donne lui et lui et lui, t'en cherches plein. Tu réfléchis dans ta tête, toi et moi. Qu'est-ce qui me touche à moi ? Tu gamberges. Pourquoi il y a écrit ça ? Et tu cherches et tu... C'est ça en réalité. La vie, c'est une constante recherche. La vie, c'est une constante recherche. Le Christ t'a donné. Tu veux recevoir. Il y a trois verbes d'action. Demande. Cherche. Et frappe. Il n'y a pas écrit. Reste couché sur le canapé. Attends quand on te trouve tes réponses. Demande en premier aux autres. Non. Attention. Il y a trois verbes d'action. Mettez-vous bien ça dans votre tête. Là, il y a trois verbes d'action. Impossible que tu restes dans ton canapé. Alors, tout ce que tu demandes, tu recevras des réponses ou alors ça veut dire que c'est bloqué par une clipote. Clipote en hébreu, c'est une sorte de couvercle. Qu'est-ce que c'est qu'il peut couvrir ? On a vu avec l'histoire de Jacob, de Yaakov très intéressante. Quand il s'est endormi, il a vu l'échelle des anges. Ils montent, ils descendent. Ça veut dire qu'il y a constamment un contact entre le monde de l'invisible et du visible. Il y a constamment des anges qui montent avec des rapports. Un rapport, tu as fait une bêtise, et bien ils montent. Il y a constamment des anges qui font des rapports ou tes prières, ils montent tes prières. Et il y a constamment des anges qui descendent avec des jugements qui peuvent être bons. Attention, jugement, ça ne veut pas dire que mauvais. Et des réponses aux prières. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si toi, écoutez bien, toutes tes prières, elles ont une réponse. Tu vas te dire, ouais, mais des fois, elles tardent à venir. C'est normal. Pourquoi ? Parce que ce n'est peut-être pas le moment. Ça, on en a déjà parlé. Allez voir dans les vidéos, on a parlé en détail des prières, comment prier, tout ça. Mais je vous fais un bref briefing rapide. Le plus important, c'est que toi, tu fais des couvertures, tu mets des couvertures à tes prières. Les anges, ils ne peuvent même pas les prendre. Ils ne peuvent pas les prendre. Eux, ils sont purs. Comment tu veux qu'ils prennent la prière d'une bouche qui a été sale, par exemple, si tu es vulgaire avec ta bouche ? Dieu, il doit écouter pareil ta vulgarité que tes prières. Donc toi, tu demandes, s'il écoute ta prière, il doit écouter aussi ta vulgarité. Alors là, les anges accusateurs, le tribunal céleste, ils disent, on ne peut pas. Tu ne peux pas lui donner. Parce que s'il t'écoute, quand il te demande, s'il te plaît, donne-moi 20 euros, fais-moi tomber 20 euros du ciel. Et juste avant, il a insulté une mère et il a maudit. Ou il a dit, ouais, vas-y, allez, allez, barre-toi là. Comment j'aimerais bien, tu meurs. Il est obligé de t'écouter dans les deux. Donc, tu as des prières qui sont bloquées parce que tu as dit n'importe quoi, tu as fait n'importe quoi. C'est pour ça que c'est important de marcher droit, les amis. C'est important de marcher droit. Tu as trop de prières bloquées, des cadeaux dans les cieux qui sont censés te venir, mais toi, tu les bloques avec des clipotes, avec des couvertures. Saute les couvercles. Un conseil rapide, nettoyez toute votre vulgarité de votre bouche. Déjà, de la même bouche, ouais, c'est pour ça qu'il a dit, de la même bouche ne peuvent sortir des louanges et des vulgarités. Bah ouais, pourquoi ? Parce que Dieu, Dieu, il fait ce que tu lui demandes. En vérité, j'avise, attention, je ne parle pas de... Comprenez cette phrase-là, n'est pas dire des bêtises. Il fait pour toi ce que tu lui demandes et ce qui est bon pour toi. Mais toi, en général, tu vas dire des choses, de la même bouche, il sort une prière super classe, des louanges super bien et balourcoteux, t'as dit des trucs qu'il ne fallait pas. Ah, j'ai plus envie de le voir celui-là. S'il écoute ta prière, il doit faire en sorte que tu vois plus ce mec. Comment il le fait ? Il te tue à toi ou il tue la personne ou il l'éloigne de ta vie vraiment. Ton fils, j'en ai marre de lui, je ne peux plus me le voir. Ah ouais, bah tiens, vas-y. Si j'écoute ta prière du soir de s'il te plaît, aide mon autre enfant à réussir son brevet de maths, eh bien, il est obligé de t'écouter quand tu lui dis je ne peux plus voir l'autre. Vas-y, il enlève l'autre de ta vie. Faites bien attention à ce qu'il sort de votre bouche. C'est les premières clipotes, c'est les premiers couvercles. Vous faites un dôme de clipotes au-dessus de votre tête, toutes vos prières, elles sont coincées. Dès que tu te corriges, hop, il y a un trou, les anges, ils les prennent, allez, ils les montrent, bam, bam, et tu commences à avoir les bénédictions et que tu te corriges. Incroyable. Bien entendu, quand tu te corriges, il y a un temps de réparation. Il y a un temps pour que ce dôme de couvercle que tu as mis, négatif, il faut un temps pour qu'il éclate. D'accord ? Mais bon, bref. Continuons. Tout ce que tu demandes, tu reçois une réponse ou alors c'est qu'elle est bloquée par un couvercle. On vient de le voir. L'échelle de Jacob, on vient de le voir. N'oubliez pas. Il y a aussi un contrat dans Jérémie 33. 3. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Dieu, je l'ai pris là, je l'ai mis. Je vais vous lire rapide. Jérémie 33. 3. 33. Facile à s'en rappeler. Jérémie a où ? Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Vous allez voir, c'est intéressant. Jérémie 33. 3. Est-ce que je suis un balourd ou est-ce que je le trouve ? Ça, je l'ai. Alors, crie vers moi et je te répondrai et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne sais pas. Car ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël touchant les maisons de cette ville et touchant les maisons des rois de Juda qui sont traversées à cause de la terrasse et à cause de l'épée. Bon, je suis arrivé à deux points. Je vais continuer parce que je ne m'arrête jamais à la moitié. Je finis toujours... Quand je lis une phrase biblique, il n'y a pas, je m'arrête à la moitié. Je ne sais pas. Je trouve que c'est un peu... Ça fait un peu bizarre. Ce n'est pas un manque de respect, vous pouvez aussi... Mais moi, je sens que je dois continuer. Ils s'en vont pour combattre contre les chaldéens pour remplir les maisons des cadavres, des hommes que j'ai frappés dans ma colère et dans ma fureur et à cause de toute l'iniquité desquelles j'ai caché ma face de cette ville. Alors, on revient sur le début, il dit « Crie vers moi et je répondrai et je déclarerai des choses grandes cachées que tu ne connais pas. Crie vers moi. » Intéressant. Ça veut dire que là, Dieu, il te dit « Crie vers moi, on te donnera. » Mais quelle est la condition ? Et c'est là que c'est intéressant, les amis. Quelle est la condition ? Ça, si tu passes à côté, tu ne t'en rends pas compte. Écoutez, dans Yeshua, Joshua, les amis, Joshua, il dit « Fortifie-toi et sois ferme car toi, tu feras hériter à ce peuple quand Moïse y meurt. » Il lui dit « Vas-y, je vais te donner ce qu'il faut que j'ai juré à leur père de leur donner. Je vais te donner la terre que j'ai juré de donner à Moïse. Seulement, fortifie-toi et sois très ferme pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandée. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin que tu prospères partout où tu iras. » Alors là, on a notre réponse, mesdames et messieurs. Tu veux réussir dans la vie. Mais la condition, c'est celle-là. Ne t'écarte pas ni à droite ni à gauche de la loi de Moïse et médite-la dans ton cœur. Dieu le dit à Joshua. Tu veux marcher à droite ? Tu veux que tes prières fonctionnent ? Il a rempli le contrat. Il ne t'a pas dit que ça va marcher coûte que coûte. Il t'a dit « Médite la parole et ne t'écarte pas à droite, à gauche. » Est-ce qu'on le fait ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on le fait ? J'espère que vous, vous le faites. Mais est-ce qu'on le fait ? On a du boulot. Donc, mes prières ne marchent pas, je ne comprends pas. Il dit « Frapper, demander, frapper et chercher, demander, chercher, frapper, mais ça ne marche pas. » Mais tu fais… avant de frapper, de demander, tu t'écartes à droite, à gauche de la loi ou alors tu ne la médites pas dans ton cœur ? C'est important ça. C'est important parce que sinon ça sert à me demander. T'es qui toi quand tu frappes ? Viens, entre. T'es qui ? On ne te connaît pas. On te connaît mais on attend que tu te redresses mon ami. Ici, là-dedans, on est tous en costume blanc. Le paradis, la salle d'attente, ils sont tous en costume blanc dedans. Comment tu vas ? Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas que tu rentres, c'est que tu es sale. Tu as les mains sales, tu vas pouvoir serrer la main à personne, ils sont tous en blanc dedans. Il faut que tu te nettoies et après tu peux demander. Intéressant. Alors, on continue. Alors, attendez, hop, hop, ça on l'a vu. Ok, ok, ok. On a vu ça aussi, les étapes du croyant. Tu demandes, tu cherches, tu pries. Au début, tu demandes à Dieu qu'il t'éclaire. Ensuite, tu cherches et après, tu demandes, tu frappes. Tu demandes à des gens qui connaissent un peu plus que toi et tu aides l'interprétation des écrits. Intéressant, c'est l'étape du croyant aussi. Ça, je ne l'avais pas dit. Donc, alors, attendez. Ah, ça, on avait dit, ça y est là, on est dedans. Voilà, on est dedans. Ce que tu... Ce que tu... Alors, la première chose du contrat, on a dit, c'est de ne pas t'écarter à droite à gauche si tu veux trouver. Et on remarque aussi, le Christ est en train de te dire qu'est-ce qu'il faut demander, les choses que tu ne gardes pas que pour toi et ta famille et les choses qui vont te servir à servir Dieu. Tu veux réussir tes demandes. Tu veux tout. Tu veux chercher, tu veux trouver ce que tu demandes. Il faut que ce soit des choses qui soient pour Dieu, en vérité. Des choses qui vont t'aider à... Déjà, des choses qui ne vont pas t'éloigner de Dieu. Déjà, première chose. Et déjà, deuxième chose, des choses qui ne sont pas que pour toi et ta famille. Des choses qui sont pour Dieu. Tu vois, qui vont t'aider à servir Dieu. Voilà pourquoi Luc, il nous parle de... Juste après, c'est le même passage. Allez le lire. Et il dit, comment Dieu va refuser de donner l'Esprit Saint ? Waouh ! L'Esprit de discernement. Il te parle des choses intérieures, là, le Christ. Allez pas croire qu'il parle d'autres choses. Bien sûr qu'il nous donne des choses matérielles qu'on lui demande, bien entendu. Mais il ne faut pas qu'elles nous éloignent de lui. Il faut qu'elles soient pour le servir. Attention ! Il ne faut pas qu'elles nous éloignent de lui. Il faut qu'elles soient pour le servir. Ensuite, là, on voit que Luc, il nous dit, demandez l'Esprit. Il parle des enseignements, des fruits, des choses que tu pourras donner aux autres. Demande. Salomon, souvenez-vous, il a demandé la sagesse. C'est celui qui a eu le plus de réussite de tous les temps. À tous les domaines. Il demandait la sagesse. C'est le plus important d'avoir l'Esprit. Parce qu'il t'indique ce que tu dois faire. Tu auras tout le reste et toutes les solutions. Si tu demandes l'Esprit, il va t'indiquer. Il va t'indiquer dans chaque situation. Tiens, comme tu as l'Esprit, il t'inspire à l'intérieur de toi. Hop, tu as la solution. Les soucis, tu n'en as plus. Pourquoi ? Parce que l'Esprit t'inspire à les résoudre. Il faut demander l'Esprit, les amis. Il parle de l'Esprit. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Allez, cherche, pouine. Et tu dis, chaque jour, de plus en plus. Et tu verras. Et frappez, il vous sera ouvert. Frappe à la porte de ceux qui savent un peu plus, qui étudient et tout. Même si tu n'es pas obligé de toujours être d'accord. Moi, je ne vous demande pas d'être toujours d'accord avec moi. Bien au contraire. Je donne des pistes de réflexion. Je donne des pistes de réflexion. Et comme je le dis tout le temps, s'il vous plaît, dans les commentaires, si vous avez d'autres interprétations, envoyez-moi-les. Envoyez-moi-les parce que je suis preneur. Je suis preneur à 100%. Pourquoi ? Parce que je sais que je ne les ai pas toutes. Je suis preneur à 100%. D'accord ? Alors, le plus important, c'est de demander l'esprit parce qu'il va t'indiquer ce qui est bon ou pas. Et ouais. Et ouais. Ok. Il s'est passé. On ne fera pas le premier. D'accord. Et attendez, important aussi. Ça, je ne l'ai pas dit. Il y a écrit demande. Ce qu'il faut demander, c'est à Dieu en premier. On a dit. Si je l'ai dit tout à l'heure, il faut demander à Dieu en premier. Demande, c'est qu'il parle de Dieu. On demande à Dieu. Ensuite, on cherche et ensuite, on se renseigne avec ceux qui savent plus. On frappe à la porte des gens pour passer dans la porte qui nous amènera dans l'au-delà à chaque fois. Être quelqu'un qui vit dans le monde immatériel. Alors, attendez. On continue. On continue. Là, il y a un truc intéressant. Je ne veux pas passer à travers de vous le dire. Quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre et s'il lui demande un poisson, lui donne un serpent ? Ouh ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pierre-serpent là ? On se dit, mais attends, c'est des exemples quand même un peu bizarres ça. Alors, attendez. On commence tout de suite. Le pain en pierre, ça ne vous rappelle rien ? Ça nous rappelle ce qui se passe dans le désert quand Jésus, il doit changer le... Quand il dit, ouais, change les pierres en pain. Le diable, il dit, tiens, il y a les trois acteurs là. Changer les poissons en serpent, le pain en pierre. Intéressant. Qu'est-ce que ça nous indique ? Eh bien, ça nous indique que le pain en pierre, on dit... Il y a aussi un passage, attendez, je suis en train de le voir là. Il y a un passage où il y a écrit, je mettrai... Dieu, il dit, je mettrai en vous, je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Est-ce que ça ne se réfère pas au cœur ? Alors, qu'est-ce qu'on peut lui demander qui change notre cœur ? C'est une référence à la tentation. C'est très... Et en fait, il est en train de nous dire, écoutez bien, c'est un truc incroyable. Là, on a la preuve qu'il est en train de parler de quelque chose d'intérieur, le Christ. Changer le pain en pierre. Pourquoi ? Il est en train de te dire, qu'est-ce qu'il demande du pain ? Tu donnes une pierre. Il ne va pas changer ton... Toi, tu lui demandes du pain. Le pain, c'est quoi ? C'est le symbole de la subsistance, de la parole de Dieu, de la nourriture intérieure. Alors, si tu demandes du pain, il ne va pas te donner une pierre. Essayez de comprendre. Il est en train de parler de demande de l'Esprit. Dieu, il est obligé de te donner. Si tu es et tu demandes un cœur et tu demandes le pain, l'enseignement, c'est impossible qu'il fasse de toi que tu aies un cœur de pierre. Il va te le donner. Il va te le donner. Pourquoi ? Parce qu'après, toi, tu vas pouvoir être sa main dans ce monde. C'est incroyable ce qu'on est en train de dire. Quel père donne une pierre ? Alors, qui c'est qui va donner une pierre ? Une pierre, ça sert à quoi ? Il y a plein de significations, plein de significations. Je n'ai pas fait le détail de la pierre ici, parce que j'espère le faire dans d'autres cours. Mais la pierre, entre guillemets, ici, on peut penser que c'est quelque chose d'inutile ou quelque chose qui va te pousser à être mauvais. Un cœur de pierre, quelque chose qui va te pousser à être mauvais. Tu demandes à être gentil, tu demandes à pardonner, à ne pas te venger de quelqu'un. Tu as cru que Dieu va te donner un cœur de pierre où tu te dis vas-y, moi, je veux être méchant, je veux faire du mal. Il y a n'importe quoi. C'est impossible. Tu demandes Seigneur, aide-moi à pardonner à ce tordu, j'ai envie de le zigouiller. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Parce qu'il y a des choses, il n'y a que Dieu qui pourra les changer. Il y a des choses, il n'y a que Dieu qui pourra les changer. Je te promets, des fois, tu es énervé, d'un coup, ça part. Tu fais un psaume 91, ça part. Tu as cru que ça vienne de toi ? Il n'y a que Dieu qui peut changer un cœur de pierre en cœur de chair. Donc, tu demandes, des fois, tu demandes un cœur de pierre, ok, ou des choses que, ok, là, on est en train de voir ça. Donc, après, le poisson et le serpent, après, on va en termine rapide après. Après, le poisson et le serpent, c'est quel père qui va donner un serpent ? Quelque chose de dangereux, le mal. Toi, tu demandes de poisson, qu'est-ce que tu demandes en vérité ? Regardez, la preuve que c'est des demandes spirituelles qu'il faut faire. Le poisson, il a quelles caractéristiques ? Entre mille. La première, le poisson, tu demandes à être pur. Pourquoi ? Parce que le poisson, il est tout le temps en train de se laver. Symbole de l'eau, du baptême physique. Donc, le poisson, symbole de pureté. Bon, bien entendu, symbole des premiers chrétiens, d'accord, ça, on l'a déjà vu. Mais, symbole de pureté, symbole de l'abondance, tu lui demandes d'être pur. T'as cru, il va te faire toi un serpent là, un esprit de serpent ? Non, tu demandes la pureté. Si tu demandes la pureté, si tu demandes l'abondance, multiplication des pains et des poissons, tu demandes de l'abondance pour donner aux autres. Là, je vous démontre, c'est pour donner aux autres. Tu demandes pour donner. Tu demandes du poisson. En vérité, symboliquement, c'est que t'es en train de demander, ouais, papa, donne-moi ça que je puisse donner à mes frères. J'ai déjà dit, la richesse, c'est pas un péché, ça dépend de ce que tu vas faire avec. Si tu prends pour donner, tu es le bienvenu et accueilli au ciel. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est très difficile de rester dans un esprit d'études bibliques et de donner et d'être à fond dans les études quand tu as de l'argent. D'accord ? Donc c'est pour ça, ça on l'avait déjà vu aussi il n'y a pas longtemps. Alors, tu demandes l'abondance, appelez-vous multiplication des pains et des poissons. Tu demandes, Dieu te donnera. Tu demandes à garder les yeux ouverts tout le temps parce que les poissons ne clinent pas des yeux. Tu demandes à garder les yeux ouverts pour tout le temps repérer les problèmes des gens et toi, voir venir les problèmes qui viennent à toi. T'as cru que Dieu ne va pas te les donner ? Il te le donnera. Allez toujours en avant. Le poisson est toujours en mouvement. D'accord ? Il va toujours en avant. Il ne peut pas aller en arrière. Dieu te donnera. Demande, Dieu te le donnera. Tu demandes... Le poisson il est muet. Ça c'est intéressant. Le poisson il est muet. Tu demandes de la force pour te taire. Papa, donne-moi la force. Je n'arrive pas à me taire là. Chaque fois je réponds aux gens je suis mauvais. J'ai la réponse qui les défonce et je la dis. Il faut que je me teste plus ou des fois je me crucifie avec mes paroles. Je donne le bâton aux autres pour qu'ils me frappent. Tu demandes au poisson Seigneur aide-moi. Tout ce qui est changer ton intériorité pour le bien. En vérité c'est ça le résumé. Et aider les autres et qui n'est pas que pour toi. Demande. Demande. Demande d'esprit d'être quelqu'un de meilleur. En vérité. Il a demandé, demandez, demandez à être meilleur et il vous sera donné. C'est ça en vrai. Demandez à être meilleur. C'est ça. Le résumé de la leçon c'est celui-là. On a trouvé le résumé de la leçon. Demandez d'être des gens meilleurs. Plus inspirés par l'esprit et Dieu vous le donnera. Demandez des choses qui font de vous des gens meilleurs. La vérité qui arrive à servir Dieu chaque jour plus et nos frères. Voilà la vraie demande ce que c'est. Mais attention vous allez me dire alors je demande rien pour moi. Si. On a déjà dit tu peux demander des choses pour toi j'ai besoin d'une nouvelle voiture mais pour servir Dieu demande des choses que tu vas sanctifier que tu vas mettre au service de Dieu après. C'est important. Demande des choses et tout ce qui fera de toi quelqu'un de meilleur envers les autres des vêtements des fois tu as besoin de te sentir bien d'aller au coiffeur ça c'est normal. Ça c'est pas des mauvaises demandes et des demandes matérielles c'est pas bien. Arrêtez vos salades on n'est pas là pour souffrir. Toi si tu te sens pas bien c'est impossible que tu aides les autres donc on parle pas de ça on parle des abus t'as vu tu achètes une voiture va pas te payer la dernière Ferrari on parle des abus en vérité. Vous voyez de quoi je parle t'as 45 vêtements chez toi t'en as envie d'un nouveau et bien donne les autres la vérité c'est ça en vérité c'est les abus non c'est les abus qui nous demandent pas. Alors on termine rapide je veux pas que ce soit trop long alors Dieu va te donner ce que tu as besoin pas ce que tu veux car des fois tu demandes des pierres alors ouais des fois tu demandes des pierres ma parole c'est vrai là on a dit des fois tu demandes vengeance sur quelqu'un c'est que t'as un coeur de pierre tu demandes vengeance c'est que t'as un coeur de pierre ça on l'a dit ou tu demandes des serpents t'as vu des choses qui vont faire que tu vas faire du mal ou toi tu vas te faire du mal avec ça c'est important il va te donner du pain et des poissons du pain et des poissons voilà ce qu'il va te donner alors on va terminer il faut demander sans relâche car ça montre que t'as vraiment envie ouais si t'as vraiment envie de quelque chose il faut demander sans relâche tu vas tu demandes tu demandes tout le temps à Dieu aide moi aide moi à avoir ça aide moi à avoir ça ça prouve ta détermination Dieu il aime les déterminés pourquoi parce que tu es comme Dieu parce que tu es comme Dieu Dieu c'est quelqu'un qui est qui ne peut pas être plus c'est quelqu'un attention comprenez ce que je suis en train de dire Dieu je ne dis pas à quelqu'un on ne sait pas comment on peut le nommer ça fait peur de nommer comme ça donc toi tu es comme Dieu quand tu es sans relâche pourquoi parce que lui il est sans relâche avec nous il nous envoie des appels il veut nous corriger donc on doit être déterminé comme ça ça prouve ta valeur si tu es déterminé tu demandes tu augmentes et de plus si tu demandes tu vas augmenter ta foi parce que si tu pries tout le temps tu vas être tout le temps ça veut dire que tu restes tout le temps avec Dieu plus tu demandes plus tu augmentes ta foi pourquoi parce que ça veut dire ça veut dire que si tu demandes c'est que tu crois que Dieu il peut te résoudre ton problème et quoi qu'il arrive tu vas rester avec Dieu s'il ne te donne pas on a déjà dit pourquoi il y a plusieurs raisons bref mais demander être dans un état de demande à Dieu de tout ce qui t'arrive et bien ça va t'aider à être plus avec lui alors là attention on termine avec ça on a ce texte qui est plus ou moins à la fin du serment de la montagne d'accord plus ou moins à la fin du serment de la montagne pourquoi on a ce texte l'enseignement il est incroyable si Jésus dit tout ça et qu'on va te donner et qu'il faut demander pour arriver à être quelqu'un de meilleur c'est qu'il te dit que Dieu va t'aider si tu demandes à être et il vient te dire tout le serment de la montagne tu ne tueras pas tu aimeras tes amis tu ne rends pas les coups il est en train de nous monter la barre d'une hauteur ne jure pas la loi du talion l'aumône il vient nous dire tout ça toutes les vidéos qu'on a fait là vous imaginez ceux qui écoutaient ça ils se disaient mais on est mort c'est impossible on ne peut pas faire tout ça alors là le Christ il te dit demandez la seule solution pour que vous arrivez à faire tout ça c'est demander Dieu il change des choses à l'intérieur de toi je t'ai déjà dit sans que tu t'en rendes compte il y a des choses tu ne pourras pas les changer il y a des addictions il y a Dieu qui te les enlève je te jure ça passe par le monde du non visible ça passe par la bonté la grâce et le miracle alors là ils étaient en train d'entendre ça mais laisse tomber la poudre dans l'oeil les trucs comme ça les vidéos qu'on a fait avant ils se disent mais on ne pourra pas alors le Christ il était obligé de leur dire la solution mais bien sûr vous ne pouvez pas de vous même parce qu'un mec il te met une baffe tu as envie d'y mettre une droite mais demande à Dieu de changer ton coeur de pierre en coeur de chair c'est ce qu'il est en train de dire demandez cherchez à changer demandez à Dieu cherchez à changer et je vous promets que frappez vous allez trouver vous serez frappés du changement qu'aura en vous ça c'est intéressant donc il demande alors attendez d'aimer tes ennemis alors il n'y a que l'aide de Dieu pour changer ton coeur car tu ne pourras tu ne pourras pas tout seul d'un coup tu sais des fois comme on a dit des fois tu es plein de haine et d'un coup ta haine elle part tu ne sais même plus pourquoi je te promets ça vient du monde de l'invisible demandez demandez des coeurs meilleurs je vous dis la vérité soyez actifs les résumés de ce cours il y en a plein on peut faire plein de résumés parce qu'on a dit beaucoup d'informations et on a oublié plein de choses et il y a des choses qu'on ne connait pas donc je ne vais pas faire trop long 30 minutes c'est trop long déjà alors on termine en disant demandez à être meilleur en vérité c'est ça résumé du cours demandez à être meilleur parce que le Christ il a mis là-bas très très haut avec ce serment de la montagne on est en train de le terminer là et il est en train de te dire oh je sais très bien que c'est dur ce que je vous dis mais demandez à Dieu demandez à Dieu et je vous promets qu'il va vous sortir de là demandez cherchez demandez d'être quelqu'un de meilleur demandez de changer votre coeur de pain de coeur de pierre avec le pain demandez le pain de l'esprit dans votre tête soyez des poissons ne devenez pas des serpents et je vous garantis demandez ça demandez après cherchez à être meilleur cherchez cherchez et bien entendu vous frapperez ce qui est intéressant un truc qui est marrant c'est que on a la preuve qui parle de rechercher des choses spirituelles la dernière preuve que je vous donne là c'est que c'est les mêmes étapes qu'un voyageur quand tu arrives dans un monde qui n'est pas le tien ou dans un endroit qui n'est pas le tien tu demandes d'abord excuse-moi c'est où ensuite tu cherches et après tu frappes à la porte nous ne sommes ici que de passage nous sommes des voyageurs c'est tout il te parle de ton voyage ici bas tu veux ton unique mission ici c'est même pas trouver ta destination ta destination c'est le ciel tu sais d'où tu viens où tu vas aller ton unique mission ici c'est chercher à devenir quelqu'un de meilleur à l'intérieur rappelle-toi bien de ce que je suis en train de te dire parce qu'il n'y a que ça qui peut t'aider même dans ce monde là à te rendre compte que tu as de la valeur ok demandons l'esprit demandons à être des gens bien orientés dans notre tête et à grandir à chaque fois plus s'approcher de Dieu et d'être des gens qui donnent tout le temps et qui aident et qui servent les choses de Dieu demandons ne nous laissons pas de chercher le canapé c'est pas notre truc on nous demande d'être toujours actifs et n'hésitons pas à demander de l'aide à nos frères pourquoi ? et bien parce qu'ils sont là pour ça si on est tous sur la même planète c'est pour qu'on s'aide il n'y a pas il n'y a pas pour qu'on pour qu'on s'entende qu'on s'aide qu'on s'accepte et qu'on s'apporte les uns les autres très important que Dieu vous bénisse et je vous dis si Dieu le veut bah à bientôt et prenez soin de vous et n'oubliez pas on n'est pas on n'est pas là pour nous celui qui comprend qu'il n'est pas là pour lui je vous promets il a gagné tu gagnes des années d'avance quand tu comprends que tu n'es pas là pour toi d'accord ? allez amusez-vous bien et que Dieu vous bénisse à tous